On est ici à côté de Kissac dans le gare donc chez Nicolas Deparois qui a eu la gentillesse de nous accueillir sur son terrain un terrain assez complet il y a un peu de tout il y a donc une spéciale ici il y a une spéciale que vous ne saurez pas voir parce qu'elle est carrément dans les bois là-bas il y a aussi des petites parties techniques des petites parties de sentiers qui nous ont permis de vraiment bien tester ses motos à l'issue de ces deux jours là et on avait quand même la chance d'accueillir avec nous Marco Germain qui nous a fait l'amitié de prendre une journée de congé pour nous rejoindre et un grand spécialiste de 2004 temps et on va débriefer avec lui qu'est ce que tu as pensé de la production 2020 pour la victoire pour la victoire pour la victoire pour la victoire aujourd'hui pour moi j'ai plus classifié les motos en deux catégories des motos vraiment typé pour moi sport un peu compétition ou dans ces catégories là je mettrais la yamaha la honda et l'atm et après les motos plus typé on veut dire rando loisirs où je mettrais aujourd'hui la sherco la husky et la ktm et donc qu'est ce qu'elles font de bien ces motos on va les prendre une par une par exemple commençons par l'ayam à l'ayam on va dire qu'on a une philosophie de moto japonaise c'est à dire qu'on a des châssis qui sont stables on a un moteur qui est très puissant qui est très convivial après voilà ça reste on va dire une yamara donc on a une moto avec une ergonomie qui est quand même un peu plus imposante au niveau du réservoir tout à fait après la malheureusement la moto qu'on a essayé aussi elle est plus très bruyante ça n'était pas forcément très agréable parce que c'est une moto qui nous a été fourni par elite moto avec un akrapovic à l'arrière et c'est vrai qu'elle faisait pas mal de bruit pour l'atm on a une moto qui est très jolie qui a un moteur qui est quand même exceptionnel parce que je pense que c'est l'un des moteurs les plus puissants aujourd'hui de ces motos par contre qui est pas facile à exploiter c'est pas à mettre entre toutes les mains un châssis qui est non plus qui est aussi exigeant qui est assez rigide mais ça reste une très bonne moto mais c'est pas une moto pour moi pour monsieur tout le monde c'est une moto qui n'est pas forcément aussi maniable que que certains je sais pas ce que t'en penses toi tout à fait on peut comparer déjà par rapport à la honda la honda qui a vraiment aujourd'hui pour moi un châssis qui est quand même exceptionnel tout tombe sur la main une ergonomie qui est vraiment facile cette moto je dirais qu'elle est parfaitement parfaite il manque juste un petit truc c'est du bas régime c'est vrai que c'est vraiment la philosophie des honda où on a toujours eu des motos avec un bas régime relativement un peu qui manquent un peu de pêche donc il faut savoir vraiment l'utiliser sur les bonnes plages de régime après ça reste une très bonne moto avec des bons freins des bonnes suspensions une bonne ergonomie la Sherco je crois qu'elle t'avait bien plu aussi la Sherco je trouve qu'aujourd'hui c'est le bon compromis c'est à dire que c'est une moto qui a un moteur qui est d'une facilité quand même déconcertante c'est vraiment très facile très bonne motricité une ergonomie qui est assez sympathique aussi la fourche ça reste précis c'est du Kayaba devant je trouve que pour moi c'est pratiquement la moto la plus complète je reproche une petite chose c'est qu'elle a un arrière qui est relativement rigide et qui manque un peu de confort pour on va dire en règle générale ouais tu parles donc de l'amortisseur qui effectivement s'enfonce pas autant que certaines et puis bah on a donc nos deux autrichiennes entre guillemets la kt pour moi c'est ça reste une kt ça reste une moto qui est très agréable qui est très facile à utiliser qui conviendra on va dire au plus de plus de personnes on n'est pas on n'est pas déconcerté quand on monte dessus c'est tout est facile tout vient les commodes le moteur après c'est pas une moto qui a beaucoup de puissance non plus mais voilà c'est une puissance qui par contre très exploitable c'est l'avantage qui est très facile c'est une moto qui est très facile La Husky voilà c'est la version un peu plus racing de l'AKP avec des biellettes donc on sent un peu plus de rigidité et de précision au niveau des suspensions après le moteur j'ai pas trouvé de grosses différences par rapport à la kt la seule chose j'ai trouvé les freins un peu moins plaisant à rouler que sur la ktm bon on va t'offrir celle que tu veux la laquelle tu prends ça dépend de l'utilisation c'est toujours pareil après c'est ce que je vous ai dit si c'est pour faire du sport c'est sûr que je serais plus attiré par par une moto japonaise qu'ils soient une honda ou une yama et si je devais faire aujourd'hui de la moto de tous les jours je serais plus attiré aujourd'hui par une sherco ou une ski donc retrouver l'essai complet sur le papier ça sera dans le numéro 107 d'enduromagazine qui va sortir bientôt et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube au revoir et Sous-titrage ST' 501